chers internautatrices et chers internautateurs amateurs de neige en été bienvenue dans cette trick track tv où nous allons découvrir sous vos yeux s bobby ceci snow time l'heure de la neige et cette petite neige d'été nous la devons à monsieur philippe des palières comment ça mène philippe des palières et bien ça va bien bonjour monsieur phalle on te la doit surtout à lui même qui en est l'éditeur parce que tu n'en es pas l'auteur non c'est bien ça non bon tu n'es pas venu seul non tu es venu avec louise comment ça vient louise ou un nouveau visage chez lui même tu travaillons oui depuis longtemps et on t'a pas vu depuis deux ans donc forcément je remplace thomas cosme froid à l'événementiel et à la com ok et en face de toi le spécialiste de la com c'est monsieur guillaume tout à fait tout à fait je croyais que c'était l'étrange nouvelle de monsieur jack figure toi mais non l'illustration de naya non non c'est pas ça tu vas voir je vais voir tu vas voir alors cette boîte qui est un prototype qui est un alors c'est un prototype de fabricant c'est à dire que c'est l'impression etc mais ils ont fait une boîte spécialement jusqu'au bout pour nous dire ça vous va ça et ça te va ça ouais ça nous va ok c'est la version anglaise qui va sortir un peu avant nous parce que parce qu'ils sont plus intelligents ils ont un président de la république fantastique les anglais les anglais ou les américains et les anglais parce qu'ils s'en vont de l'europe tout ça aussi tu as toujours été attiré par l'excellence exactement et oui snow time c'est un jeu de frank meilleur oui vous connaissez tous franck meilleur évidemment est très connu et qui a fait jusqu'à présent plein de jeux qui n'ont pas été publiés c'est son premier qui sera publié franck meilleur c'est un homme charmant et néanmoins breton tu veux dire qu'on va le voir sur les festivals de jeux avec son drapeau comme ça il n'y a pas en fait je ne suis pas sûr qu'il soit breton mais il est en bretagne d'accord parce que il fait partie du team des cerveaux de la société orange il est ingénieur en l'intelligence artificielle voilà il fait ça dans la vie et pour s'amuser le week-end il fait des jeux et il est allé voir une intelligence naturelle absolument évidemment il n'a pas été voir l'intelligence naturelle et on l'a on l'a rencontré appartenait ok et c'est un gars qui s'occupe d'assos qui m'a dit ça ça devrait te plaire te plaire et ça m'a plu en plus ok c'est illustré par l'excellentissime naïad oui on le voit la boîte est superbe oui je sais pas de quoi ça parle de quoi les questions intérieures mais la boîte est super ouais c'est pour trois à cinq joueurs à partir de dix ans on est parti d'une trentaine de minutes on est dans le format traditionnel c'est ma famille voilà c'est ça c'est la famille dépallier lui-même c'est c'est ma famille c'est à dire essayer de faire jouer à des jeux où c'est pas non plus pour se caresser qu'on joue ensemble quoi c'est vraiment voilà on chipote quoi et puis on peut le faire aussi ouais j'ose pas la retourner parce que tout à l'heure j'ai regardé la drogue si je fais ça ça va faire c'est comme la boîte à meufs c'est la boîte à philippe j'ai fait très vite ça va se remettre en place parce que philippe a passé 20 minutes à tout ranger l'intérieur mais je l'ouvre vas-y vas-y rions ensemble fais nous peur oh regardez une règle rouge parce que c'est la version anglaise donc ouais c'est ça donc voilà la règle je vais la montrer au milieu germain voilà donc c'est en anglais mais j'imagine que la même chose sera avec les mots français oui et même en roumain et en plein de langues d'accord dès le départ ouais d'accord ça c'est la nouveauté c'est très court et très aéré à ce mot des mondes ok oui vous avez vu le petit logo de cette année oui c'est bonhomme de neige vous rappelez que le logo lui-même n'est jamais le même tout à fait et là ça fait bonhomme de neige nous avons un petit platin oh j'ai à peine tout le temps regarde c'est beau regardez comme c'est bien joli il y a des pions superbes merci c'est les définitifs ça ouais ça sera comme ça c'est classe ouais ouais c'est clair en fait c'est du bois découpé au laser puis peint ça va coûter mille euros c'est le seigneur des anneaux ça ouais ça c'est le plateau ouais donc il ya un c'est un jeu de plateau donc en fait ouais la balle et le niveau des conclusions de la ouais c'est terrible je mets là ouais vas-y philippe devient aussi et ça je le mets là vas-y ça tient pas je sors tous les pions ou pas si tu fais ce que tu veux alors faut que tu nous l'explique quand même il ya des jolis pions bah moi je vais vous l'expliquer donc naïad déjà il a fait un boulot d'enfer de la mort je vois surtout on a quand même mis quatre ans à le développer ce petit jeu bon c'est pas qu'on est pressé non plus mais voilà et on avait essayé avec d'autres et tout ça jusqu'à ce qu'à ce qu'un mec qu'on connaît bien nous ait dit mais pourquoi tu travailles pas avec naïad donc on est un peu régionaux de l'étape chez nous et et un certain tom verchex me dit mais essaye de bosser avec naïad ça pourrait marcher et ça a été un réel plaisir et tu sais quand c'est pas un plaisir je le dis et moi j'ai été complètement conquis par naïad qui a été lui-même conquis par le jeu et qui s'est battu comme un malade si tu veux on peut jouer de trois à cinq joueurs il y avait les decks de chacun donc vous avez on va tirer de regarder cdd translucide et de bonhomme de neige on dirait de la glace menthe mentholé ça fait un peu glace ouais ouais c'est ça c'est pour dire que c'est de la menthe frisée là je sais pas quoi friseur gelé voilà il y a des fruits qui vont dessus regardez comme c'est beau les fruits d'hiver c'est des fruits d'hiver c'est un arbre spécial oui c'est disponible quand du coup philippe alors c'est disponible alors on n'a pas la date hyper précise parce que c'est fabriqué dans un loin tpi pas très loin de celui-là en chine pour des raisons de matériel très précis et de qualité de l'imprimeur et donc ça sera entre fin septembre et début octobre 2018 donc 2018 ah oui parce qu'on tourne en 2017 mais ça sera diffusé bien vu ouais et donc ça sera à ce moment là et ça coûtera et ça coûtera l'énorme somme de 24 euros 0,90 conseillers prix voilà 25 euros qu'est-ce que t'en penses oh bah vu vu l'inflation actuelle je dis que c'est une bonne affaire parce qu'en 2019 quand il a sorti le smi sera à 6000 euros le pétrole sera à plein plein le baril bon dis moi comment on joue qu'est ce que c'est c'est quoi l'idée où est ce qu'on va je t'écoute alors on vous explique maintenant ah bah oui si on veut jouer oui alors chacun prend un animal totem qu'il adore alors attend on a quoi comme animaux totem bah en fait vous voyez c'est un masque ah d'accord et ça correspond à votre petit personnage et son masque donc ça c'est quoi une espèce de singe voilà une espèce de tir non là tu t'es trompé t'es trompé non là regarde celui-là il est gris voilà il est orange voilà voilà moi j'ai bien vu parce qu'il fait peur ah merde c'est celui que je voulais il n'y a pas de verre donc c'est nul tu veux lequel moi je vais bien jaune tu viens de jouer vas-y fall donne marron de caca je savais que ça ferait plaisir et toi tu as le rose education first education first eh oui parce qu'on parle de c'est vélo c'est le tour de france en ce moment je vais prendre le bleu moi je croyais c'était un papa une maman tout ça ça je le range on n'a pas besoin ouais non ok donne moi ton petit pion tout le monde a donné son petit pion non c'est lui voilà alors je tente une explication ben écoute on t'écoute sans filet au début donc je vois bien au début on jette le dé on s'en fout qui ça peut être toujours le même ça peut être à moi de le jeter un peu ça peut être toi temps j'éteins moi jean j'éteins et ça nous donne combien de fruits ont poussé est ce que vous voulez la petite histoire d'abord c'est quand tu fais comme tu veux c'est ton émission de télévision parce que toi tu me guides et ben snow time c'est un jeu qui a été créé par franck à la suite d'une légende locale dans les pays du soleil levant ok et c'est l'histoire d'une petite île reculée où il y avait cinq hameaux et au milieu des cinq hameaux il y avait un arbre immense et très très vieux qui ne fleurissait qu'en plein hiver après les neiges profondes ok il neige et là heureusement il n'y a plus grand chose d'autre à bouffer d'ailleurs et il y a des fruits qui apparaissent qui sont merveilleux qui sont délicieux dans le passé ça a donné lieu à des sanglants combats qui se sont mal terminés et depuis que les anciens ont jugé que c'était pas terrible il y a des joutes à chaque fois où les et il y a un jeune de chaque hameaux qui vient compétitionner et donc c'est plutôt des batailles de boules de neige assez gentilles pour tout se perd voilà pour avoir ces fruits merveilleux donc vous allez gagner de trois manières soit en ayant des fruits et allant à l'endroit de là où ils sont arrivés donc je j'ai le délai ça veut dire qu'il y a un fruit qui arrive sur la branche 1 un fruit qui arrive au 5 à d'accord si tu as envie de manger les fruits c'est simple tu as des cartes numérotées oui en deux trois quatre cinq six sept vous avez noté que c'est difficile de faire c'est en train de me dire il n'y aura jamais de fruits là où il n'y aura pas de fruits par contre on peut y aller d'accord pourquoi parce que si je décide de jouer mon 5 et d'aller là je vais pouvoir manger le fruit si je suis seul mais si un imbécile comme mon voisin décide de faire la même chose nous allons donc enfin on va pas mettre les persos nous allons donc être plusieurs au même endroit et dans ce cas là on va commencer par se balancer des boules de neige et du coup on va se désintéresser du fruit on va se faire des nions etc on va gagner des points de bagarre mais en plus on va être un peu blessé fatigué et on va retourner en bas se faire soigner ok et personne ne mangera ça si on était trois on gagnera un point de bagarre donc par personne qui était présent et on ne mangera pas si quelqu'un de malin comme louise à jouer par exemple 6 elle se met au dessus de nous elle ne prend pas de fruits mais elle va taper sur les gens qui sont en dessous et là comme elle est au dessus et nous en dessous on pourra pas reposter d'accord donc elle aura des points de bagarre nous on ira au tapis on n'aura pas de point de bagarre et elle aura un point de bagarre pour chaque personne si elle avait eu un fruit en plus elle mangeait des fruits aussi le fruit plus la bagarre si elle avait eu deux fruits si elle avait trois fruits elle mangerait tous les fruits donc elle cumulerait un deux trois points de fruits de fruits plus un point de bagarre par personne qui était juste en dessous les points de bagarre tu les symbolises ou comment parce qu'il y en a marqué les points cela j'ai vu les trucs de fait je vais les marquer là ah c'est les bonhommes qui avancent mais s'il y avait un être hautement intelligent je fais ça merci philippe qui avait joué le 7 et d'ailleurs il est hautement intelligent parce que je lui ai même pas dit de jouer le 7 que l'a imaginé donc là il va taper sur Louise on résout toujours par le haut il va donc taper sur Louise qui pourra donc pas manger des fruits et pas nous taper et du coup nous on se tapait tranquillement voilà d'accord et si quelqu'un est allé sur le et si quelqu'un malin comme un saint il se bat tout seul il prend son petit fruit et en plus il va prendre un bonus parce que j'ai dit qu'il y avait trois manières de marquer des points nous avons vu qu'il y avait la bagarre et les boules de neige nous avons vu qu'il y avait les fruits et le dernier c'est les points de mana c'est parce que vous voyez qu'au au centre de l'arbre en bas de l'arbre il y a des petits êtres magiques et plus et quand on termine le tour le plus bas on gagne un point de car il faut être en bas faut être le plus bas tu peux être au 7 si tous les autres sont éliminés tu es le plus bas d'accord ok donc le plus bas gagne un point sûr oui donc tu peux par exemple te mettre au 3 voilà rien mais comme personne est venu là tu seras le plus bas tu as au moins tes moins de manières mais comme l'autre il va penser aussi il va peut-être que ça s'appelle un jeu de double guesting je pense qu'il va faire ça mais il fait ça mais je fais ça ok au début on a très peu d'informations sur ce que font les autres mais plus ils ont perdu de cartes mais oui plus on sait que philippe et phall ne peuvent pas y aller à ce tour là il y a une carte spéciale on voit 3 oui mais alors il y en a une spéciale à bord blanc les cartes à bord blanc on les joue tant qu'on veut et les cartes à bord rouge à bord de couleur ne se jouent qu'une seule fois dans la partie donc celle là vous permet au lieu de jouer une carte au point de reprendre deux cartes au maximum que vous aviez dans les cartes qui sont parties mais tu ne vas pas te placer pendant ce temps là et voilà c'était bien synchronisé voilà tous les fruits tout seul voilà il faut savoir alors pendant bon donc on va compter les points si toi tu avais été là et que tu avais deux points tu es gris tu avances de deux six mois si louise on va dire qu'elle avait réussi 1 2 3 plus 2 ça fait 5 et 1 2 3 4 5 elle tombe sur une casque bizarre spéciale alors sur les cases bizarres spéciales si vous avez gagné un point de ce type à ce moment là vous avez le bonus d'accord donc à côté il ya marqué le nombre de cases donc là c'est le bonus de la mana donc si quand tu arrives là tu as gagné de la mana tu as le bonus donc plus deux tu trouves où tu fais pam bam pof pof si tu es là plus un mais tu fais pas plus un plus deux ce qui va t'indiquer vers quoi les gens potentiellement vont essayer de se battre exactement donc plus on va avancer plus on saura qu'il a déjà joué sa carte qu'il est près de ça donc il va vouloir jouer ça mais donc c'est un jeu où les infos vont petit à petit s'accumuler ok donc là c'est la bagarre et là c'est les fruits et on recommence maintenant etc en sachant que là il y en a un truc avec trois ok et donc voilà ça s'arrête quand le premier qui passe cette case à gagner d'accord le premier qui passe cette case à gagner comme on commence par résoudre le supérieur à la fin vous avez intérêt à être en supérieur oui ça c'est quoi donc et ça c'est deux cartes spéciales qu'une fois par partie qu'on jouera qu'une seule fois par partie et quand elle est jouée on la remet là pour se rappeler que chacun a déjà joué à ces choses là donc vous avez des petites encoches pour marquer les cases où vous avez perdu les cartes à la bagarre que vous pouvez regagner par ça et vous avez des petites encoches pour les cartes spécativement on la récupère à chaque fois oui on celui-là on le récupère toujours mais du coup tu fais quoi avec ça tu regardes les cartes alors celle-là quand on a joué ça tout le monde en joue simultanément les cartes 1 2 3 on retourne les cartes si moi j'ai joué ça je peux voir ce que vous avez fait et je rejoue la carte que je veux mais si toi tu as joué aussi ça en même temps que moi et bien nous tous les deux on va rejouer une carte mais sans savoir ce que l'autre a finalement joué donc c'est un peu gaspillé mais c'est comme ça et ça c'est une énorme tempête de neige ça veut dire que tous ceux qui avaient joué une carte point tombent de l'arbre comme s'ils étaient pris un coup de bagarre et nous on a autant de points que de gens qu'on a fait tomber de l'arbre ça fait mal quand tu arrives puis tu fais le bonus derrière ça peut faire accélération totale alors on considère que c'est une carte bagarre excuse moi Philippe on considère que c'est une carte bagarre ce qui veut dire que l'expérience va être importante à ce jeu un petit peu j'imagine que Guillaume et moi on va bien manger grave ils vont nous passer l'art tant que Clément n'est pas là parce qu'on a aussi un salarié qui s'appelle Clément qui passe sa journée à gagner à ce jeu là on dirait que ça t'embête nous ne l'avons pas amené moi j'ai à peu près tout compris en fait il est puni c'est ça d'avoir trop gagné déjà oui en plus tout le monde a compris ? moi j'ai compris moi non c'est bon ok le mieux c'est de faire une petite part allez je propose de remercier Philippe d'être venu jusque là merci Philippe c'est un peu de fraîcheur merci de me remercier avec cette chaleur merci à Louise tout à fait merci à vous attends on n'a pas joué non mais si ça se passe comme là ça s'est passé ça me va oui il te fait gagner merci Guillaume tu es prêt ? ouais t'inquiète ouais t'inquiète j'aime bien le jeu Guillaume t'inquiète parce que guessing, double guessing c'est ça je suis généralement assez pitoyable ce qui est encore pire c'est quand Fall arrive à me lire non mais là c'est bon un champion du monde du double guessing il ne fait que des jeux comme ça de toute façon pas que 1 sur 2 allez t'en as fait combien dans ta carrière ? non pas tant que ça 3 4 il va être alors c'est Snowtime je répète quand même Snowtime Franck Meyer en est l'auteur Nayad en est l'illustrateur lui-même en est l'éditeur 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes ça arrive septembre octobre 2018 yes et ça va coûter autour de 25 euros c'est ça il va être temps de faire une petite partie nous allons regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous ensemble j'ai eu l'age j'ai eu l'age alors c'est ça 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 Merci.